J'utilisais les contenus de l'EPE pour appuyer les recommandations que nous mettions dans le CETEF. Et ça a eu son poids. J'ai réalisé, en venant ici maintenant, dans ce que j'ai écrit, les recommandations de l'EPE. Mais en venant ici, quand j'étais à la précision hier, j'ai découvert la puissance de cet instrument, de ce mécanisme. Je pense que c'est un mécanisme dont on ne peut pas se passer si on est vraiment engagé dans la défense des droits humains et des droits de femmes. Avec l'EPE, on se dit que ce n'est pas un mécanisme incompréhensible, mais quand même, on se dit qu'on a un espace où on peut encore aller pousser. C'est pour nous une opportunité que nous avons estimée, non seulement encourageante, mais une opportunité vraiment utile pour pouvoir poursuivre dans l'exercice de notre travail. Et ce que nous avons gagné, c'est beaucoup, parce qu'il n'y a pas que cette formulation de nos recommandations qui vont être certainement portées par certains États, parce que nous continuons avec des rencontres bilatérales pour pouvoir solliciter et puis obtenir l'adhésion des certaines missions permanentes. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que je suis consciente que nous avons intégré un réseau d'organisations qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine, avec qui nous avons cheminé encore dans le suivi de la mise en œuvre de recommandations qui vont être acceptées, bien évidemment, par l'État commune. Donc, pour moi, j'estime que c'est vraiment un pas agréable. Le pays est très important, très capital, c'est à travers le pays que beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, nous parlons du code de la famille qui est révisé. C'était une recommandation de notre pays, puisqu'il y avait beaucoup de dispositions discriminatoires dans notre ancien code de la famille. Aujourd'hui, on ne parle plus d'autorisation maritale, puisque chez nous, c'était avant que tu puisses travailler, il faut que ton mari fasse une autorisation. Même pour avoir un compte bancaire, il faut que, si vous êtes marié, le mari doit donner l'autorisation. Telle que je suis voyagée, j'ai fait mon voyage, mon déplacement, il faudrait que mon mari m'autorise. Pour moi, personnellement, ça a été plus qu'important, parce que je n'avais jamais été personnellement impliquée dans le processus. La formation m'a permis de comprendre, en accéléré, de quoi il s'agissait, ce qui était attendu de notre organisation et ce qui était attendu de notre pays. Ça m'a permis de faire une déclaration au cours de la précession, qui était beaucoup plus dynamique et beaucoup plus centrée sur les problématiques intéressantes. On va dire ça comme ça.